Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle soirée de Frugagy France. Bonsoir, bonsoir. Voilà, donc du coup, avant que nous commencions, je voulais juste vous rappeler que sur votre droite, vous avez un petit onglet avec un certain nombre de fonctionnalités passionnantes. La première fonctionnalité, c'est une fonctionnalité de chat. Je pense que vous l'avez à peu près tous trouvée. La liste des participants également. Et enfin, une fonctionnalité de question and answer. Voilà, la question-réponse pour les francophones. Cette fonctionnalité, c'est un onglet extrêmement intéressant. Si vous cliquez dessus, vous aurez la possibilité de poser des questions auxquelles notre orateur pourra répondre en cours ou à la fin de sa présentation à son choix. Voilà, je ne vais pas prendre plus de votre temps parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter ce soir. Donc, Cyril, est-ce que tu accepterais de nous rejoindre sur scène ? Voilà, bonjour à tous. Bonsoir, merci pour l'introduction. Je vais partager mon écran, déjà pour commencer. C'est bon pour vous. Je pense que c'est bon. Good. Parfait, merci. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Cyril Caillot et je suis délivré donc manager chez e-Voyager SNCF. Et ça fait donc maintenant sept ans que je travaille au sein de ce groupe à Nantes. Et j'ai accompagné pendant ces sept ans de nombreuses équipes de délivrer chez e-Voyager. Depuis plus de deux ans maintenant, ça va faire bien, tous trois ans, le temps passe vite. Je suis au service de l'équipe ERA que j'accompagne au quotidien. Alors, j'apporte une importance particulière d'ailleurs à cette posture d'être au service d'eux quand on est manager. parce que pour moi, c'est important que quand on est manager, on comprenne bien qu'on travaille au service de son équipe et que ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas l'équipe qui est au service de son manager. Donc, alors du coup, en tant que manager, moi, je les accompagne et je les aide, on va dire, et je leur donne les moyens d'atteindre leurs ambitions, leurs objectifs collectifs sur lesquels je m'engage également, évidemment. Et en tant que coach, du coup, je les accompagne plus généralement dans leur démarche d'amélioration continue en proposant notamment un cadre agile que l'on fait évoluer en fonction des besoins. Alors bon, alors du coup, là, pendant ce taux, je ne peux pas vous entendre, je ne peux pas vous voir. Par contre, en effet, comme on vous l'a dit, je vous invite du coup à poser vos questions pendant ce talk-là dans l'onglet Q&A. Et n'hésitez pas à voter aussi sur les questions, ça m'aidera à les sélectionner lorsque je, à la fin du talk, lorsque je passera à la phase de questions-réponses. Alors, pour commencer, je vous propose un peu de régler notre microscope à l'échelle de notre écosystème. e-Voyageurs SNCF, c'est l'entité digitale du groupe SNCF. Elle couvre le site conversationnel ou SNCF, mais également l'application mobile ou SNCF, et aussi l'application l'assistant SNCF. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi l'ensemble des plateformes de distribution de l'offre de train européenne à l'international. On est à l'échelle de e-Voyageurs, plus de 1750 collaborateurs, et la tribu ERA, elle évolue au sein de la business unit internationale qui conçoit et fait vivre l'ensemble des produits digitaux de distribution de l'offre de train européenne dans le monde entier. Donc, contrairement à OUI SNCF, qui sert un marché domestique, RAI Europe, lui, adresse un marché international très concurrentiel. L'aspect frugal qu'on est en train de vivre ensemble avec cet événement agile, chez nous, dans la BU internationale, c'est notre quotidien. L'efficience, la réactivité, notre capacité à nous adapter, pour nous, c'est des concepts qui sont juste vitaux. Et c'est d'autant plus le cas depuis la crise du Covid-19 et la crise économique majeure qui touche tout le tourisme international. Donc ça, la frugalité, ça, on a l'habitude, on sait faire. Donc ça, voilà un peu notre écosystème, notre contexte. Et maintenant, je vais me pencher un peu plus précisément sur la raison d'être de cet organisme. Alors, sa mission, c'est quoi ? C'est en fait de contribuer au décommissionnement du Legacy, du SI, RAI Europe, en concevant, en fait, pour l'attribuer RA, la nouvelle plateforme de distribution de l'offre de train européenne à l'international, sur le canal B2B2C, en fait. C'est-à-dire que cette plateforme, elle est mise à disposition d'agences qui vendent du train à des clients finaux. Donc, par exemple, des touristes chinois qui veulent visiter l'Europe en prenant le train. Enfin, ils prennent l'avion avant, quand même. Mais après, pour se déplacer en Europe, ils choisissent le train. L'équipe. Alors, le produit, ce qui est intéressant, c'est que notre produit, il s'appelle ERA et notre équipe, elle a le nom de notre produit. Tout simplement parce qu'en fait, nous sommes une tribu qui est dédiée sur ce produit-là, sur cette plateforme-là. La tribu, elle est pluridisciplinaire, dédiée donc sur ce produit et engagée à la fois à construire, mais aussi à maintenir la plateforme. L'ambition de cette tribu, c'est de construire une plateforme réactive. Alors, le terme réactive est important parce que finalement, c'est pour ça aussi qu'on se sépare du legacy, c'est qu'il ne devenait plus suffisamment réactif vis-à-vis de, voilà, dans ce contexte international très concurrentiel, il devenait difficile à maintenir et à faire évoluer. C'est la raison pour laquelle on souhaite en sortir. Et donc, c'était notre ambition de construire une plateforme réactive que l'on a basée en fait sur une stratégie de délivrer orientée fonctionnalité, orientée feature. Alors, dès l'origine, il y a trois ans, alors que cet organisme était encore au stade embryonnaire et avant même qu'elle commence quoi que ce soit, qu'elle débute la production de valeur en fait, cette équipe, elle a défini son ADN, sa signature génétique en quelque sorte et elle a donc ainsi adopté un certain nombre de principes agiles. Nous avons donc fait le choix à l'époque d'adopter une démarche BDD, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Behavior Driven Development qui vise finalement à décrire le produit en rédigeant les exigences sous forme de tests, langage formel compris de tous. L'idée derrière est donc non seulement de décrire le produit sous forme de tests, mais en plus de tester et de valider les comportements attendus plus que de tester du code produit. Et on a accompagné ça d'une stratégie d'automatisation des tests dont l'objectif finalement était là de sécuriser les Move to Prod que l'on voulait fréquents. Toujours dans cette ambition finalement, pour répondre à cette ambition de réactivité. Nous avons également adopté une approche Lean, Camban, qui vise à constituer un flux continu de délivrerie de features tirés par la production. L'objectif était là en fait d'avoir une bonne maîtrise de notre cycle complet, de notre chaîne de production du début jusqu'à la fin et de pouvoir ainsi également avoir une bonne maîtrise des éventuelles contensions dans notre flux ou bien et que l'on pouvait adresser en fait en répartissant notre effort ou en temporisant certaines phases pour lui laisser le temps de se désengorger. Nous avons également adopté une démarche Devos dont l'objectif était de responsabiliser collectivement en fait l'ensemble l'ensemble des membres de cette équipe-là sur la production. En fait, on responsabilise même la totalité du groupe, de l'idée jusqu'à la production en mode « you build it, you run it ». que vous connaissez. Alors ça, ça a permis forcément et ça vient avec le Devops de limiter les frontières entre les métiers historiques de développeurs et d'opérateurs, donc d'opérationnels, pardon. Et ce rapprochement, il a été notamment facilité parce qu'on était dans le cloud et les Ops comme les Devs découvraient le cloud. Donc en fait, ils ont travaillé ensemble sur tous ces aspects-là et toutes ces spécificités qui venaient avec le cloud, l'infraste cloud, le pipeline as code, etc. Toute la stratégie de délivrerie, toute l'usine de déploiement a été construite avec ces deux compétences-là, les Devs et les Ops. Ça, ça a facilité ce rapprochement et on a également poussé une démarche DevOps étendue puisqu'on a poussé cette démarche DevOps en rapprochant également les métiers de PO, ceux qui décrivent les fonctionnalités, des métiers de support, ceux qui doivent en faire finalement le service après-vente et donc assurer le run. C'est un peu la déclinaison du DevOps sur les métiers plus fonctionnels. Donc l'idée avec tout ça, en fait, c'était de responsabiliser collectivement le groupe sur la totalité de la chaîne de valeur. Donc très vite finalement et seulement un mois après le lancement de la tribu, donc en 2017, on a déployé notre première feature sur cette base-là, sur ces fondations-là et avec une usine de déploiement en mode MVP et ça nous a permis de valider toute la chaîne. Je vous propose maintenant de zoomer un petit peu plus et d'observer par décomposition les éléments constituant cet organisme-là, cet équipé. l'attribut, elle est donc composée de 15 développeurs full stack pouvant aussi bien travailler sur le front-end, du coup, donc l'IHM, mais aussi sur le back-end parce que notre plateforme expose une API qui peut être intégrée par des partenaires. Mais chacun de ces développeurs peut également contribuer au développement dit technique, faire du développement sur l'infra et ainsi apporter des évolutions sur cet infra-là ou bien sur l'usine de déploiement. Mais, certes, on sensibilise sur la pluridisciplinarité, mais néanmoins, on respecte la diversité et chacun a évidemment une majeure et une mineure. Pour nous, la majeure, c'est leur zone de confort. Par exemple, un développeur back-end, c'est majeur, ça va être... le back-end et puis, on va observer une zone de découverte. C'est comme ça qu'on l'appelle, ce sont là où l'est mineur, c'est-à-dire plutôt le développement sur du front ou même le développement plutôt technique sur l'infra. Parmi ces devs, en fait, on a trois devs plus seniors qui portent le rôle de lead dev. Alors, c'est quoi pour nous un lead dev ? En fait, le lead dev, il est plus... là en tant que garant un peu de l'histoire de l'histoire de l'équipe et du produit. C'est-à-dire qu'il maîtrise l'historique et il sait expliquer les choix qui ont été faits par le passé. Ce ne sont pas forcément ces choix lus, mais les choix collectifs qui ont été pris. Comme dans toute équipe, il peut y avoir du mouvement, ils sont là, ils ont l'historique. Il peut aussi, quand c'est nécessaire, parce que c'est un dev senior, faire des revues sur des études d'impact qui peuvent être assez conséquentes. Il est aussi le garant quand même de la stat technique et des pratiques DevOps. Donc, on peut le solliciter quand on veut, par exemple, un développeur suggère l'ajout d'une nouvelle technologie. Par exemple, un développeur a proposé très récemment d'ajouter du Kotlin. Voilà, on était en full Java. pour un composant donné, nouveau composant qu'on devait, il a sollicité les leads et les leads ont dit pas de souci. Donc, en fait, c'est un peu ça. Il est un peu le garant de la cohérence technique de la plateforme. Il est aussi un peu le garant de la bonne répartition des connaissances de chacun, de chacun des développeurs. À la fois sur les connaissances fonctionnelles, parce qu'un développeur doit avoir quand même des connaissances fonctionnelles pour qu'il maîtrise ce qu'il fait, mais aussi sur les compétences techniques. Et il est aussi un petit peu, si vous voulez, le représentant de l'équipe et de la tribu dans l'écosystème en grand chez les voyageurs. On a également dans cette équipe trois DevOps qui, eux, sont quasiment exclusivement du développement technique. Donc, soit sur l'usine de déploiement, soit sur l'infra. Parmi eux, on en a un qui a une casquette un peu particulière, c'est le technical owner. Le technical owner, pour nous, c'est celui qui va animer le backlog technique, justement. Le backlog de MCO, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ces devs et ces ops forment l'équipe qu'on appelle la forme de l'équipe DevOps. Un sous-ensemble de ces devs, ils sont six à l'heure actuelle, ils ont aussi une responsabilité particulière, c'est-à-dire qu'ils assurent la streinte technique sur la prod en heures non ouvrées. Ce ne sont pas forcément des ops qui font ça, d'ailleurs, je crois que dans le lot, il y en a un seul. Sur les sept, il y a un seul ops et tous les autres, les devs, assurent aussi, les six autres, assurent aussi les rotations sur les astreintes en heures non ouvrées. Alors, avant de lancer tout le monde dans cette aventure qui peut être un peu stressante, imaginez-vous, vous êtes à peine la nuit sur un incident de prod. Alors, il faut savoir qu'en plus que quand on travaille sur l'international, la nuit chez nous, ce n'est pas comme sur USNCF, il peut y avoir potentiellement énormément de trafic. Donc, un incident la nuit pourrait avoir un impact fort, donc ça peut être un peu stressant. Donc, on les a entraînés pendant un mois et on a organisé un months of chaos. C'était avant d'ouvrir en prod, je vous rassure, même si on aurait pu le faire en prod, mais on a préféré sécuriser le truc. Donc, en gros, on a balancé tout un tas de pannes et on a lancé des challenges. On ne prévenait pas évidemment qu'on lançait des pannes, ça pouvait se passer n'importe quand dans le mois et on lançait un challenge en disant à telle personne, il y a une panne, tu peux la diagnostiquer et du coup, proposer un correctif et la corriger. C'est comme ça qu'on les a entraînés pour qu'ils soient un peu plus sereins lorsque, une fois, la plateforme ouverte en prod, ils puissent être sereins quand ils adressent un incident. Donc voilà, responsabilité aussi collective sur la prod et notamment aussi sur la street. En proximité immédiate de cette équipe DevOps, on a aussi des PO, donc on en a six. Leur mission, c'est simple, c'est de décliner la stratégie business. C'est eux qui décrivent les attentes fonctionnelles et les exigences sous forme de test, comme je le disais avec la démarche PDD. mais ils assurent également les tests fonctionnels de la plateforme en amont des move to call pour sécuriser les déploiements. On a également deux membres du support qui assurent le support de niveau 2, que ce soit sur la gestion des incidents ou la prise en charge de demandes d'utilisateurs concernant la plateforme. Ces supports participent eux aussi à la rotation sur la streinte fonctionnelle transverse qui est en place au sein de la factorie internationale. Et depuis peu, d'ailleurs, cette mission, elle est partagée avec certains PO. Vous voyez ce qu'on a fait il y a deux ans en rapprochant les devs et les ops et en les responsabilisant tous sur la streinte technique et sur la prod, on a fait expérimenter la même chose sur les profils plus fonctionnels pour assurer le support fonctionnel. en heures non ouvrées. Donc voilà, c'est un peu toutes les interactions avec tous ces éléments constituant de l'organisme ERA. C'est toutes ces interactions qui vont lui permettre d'assurer sa fonction dans le système. Alors justement, maintenant, je vais décrire un peu plus précisément c'est quoi la fonction de cet organisme ERA. Alors, à l'image de nos cellules musculaires un peu là qui produisent de l'énergie tout en produisant des déchets, donc c'est de l'acide lactique pour ce qui concerne le musc, elle va l'attribut ERA, c'est pareil. Elle produit donc de la valeur mais également des déchets, la dette. Donc, je vous rassure, on produit encore majoritairement de la valeur et d'ailleurs, à peu près 70% de notre capacité à faire est dédiée à cette production de valeur. C'est de la production de features, de fonctionnalités. Alors, ça regroupe toutes les activités en fait qui sont liées à la production de fonctionnalités mais de l'étude jusqu'au déploiement en passant par le développement évidemment. On délivre avec cette activité-là en moyenne 40 feature points par mois. Et puis, à côté de ça, il y a deux autres types d'activités. Donc, c'est la réduction de ces déchets-là, la réduction de la dette technique avec notamment l'activité qu'on appelle le MCO. c'est en gros tout ce qu'il y a dans notre backlog dite technique. Donc, en gros, là-dedans, on fait du refactoring de code. C'est comme si on adresse un peu la dette technique. On y fait des actions un peu plus finotes pour voir comment est-ce qu'on peut optimiser aussi les coûts AWS. On y fait de l'ajout et ou de l'amélioration de nos dashboards de monitoring ou d'alerting sur la prod. On y apporte des modifications sur notre usine de déploiement automatique pour pouvoir l'accélérer. On y fait du patch management pour mettre à jour nos frameworks. C'est toute cette activité-là qu'on a dans ce backlog technique-là. Et, évidemment, le run où là, on réduit les déchets en prenant en charge évidemment les anomalies et les incidents de prendre. On va maintenant rentrer un peu plus dans le détail sur le cycle de production de valeur. le cycle de production de fonction. Avant de commencer, je vais vous expliquer un peu de terminologie on va faire parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Une feature, c'est pour nous le plus petit incrément fonctionnel qu'on peut mettre unitairement en prod. Ces features-là, elles sont décrites sous forme de use case, de user story. en fait, une feature peut être attachée plusieurs use case et chacun de ces use case-là, on en décrit les comportements attendus sous forme de test, toujours dans le cadre de notre démarche BDD. Une feature, elle va donc avoir, chaque feature va donc vivre et va suivre ce cycle de vie-là de l'idée jusqu'à la production. Cette chaîne de production, on l'a découpée en trois phases, la phase de maturation, la phase de développement et la phase de déploiement. Une feature pendant la maturation, on va donc du coup en faire une étude d'impact technique et fonctionnel. On va avoir à l'issue de cette maturation-là une feature qui va être du coup découpée en user story et chacune de ces user story-là sera ainsi, elle est aussi décrite sous forme de test. On fait un kick-off de développement, on présente tout ça à la tribu et ça part ensuite en développement. Les US ont leur propre le cycle de vie. Une fois que toutes les US sont passées à done, la feature passe en face de déploiement et part dans le prochain train qui va l'emmener jusqu'à la prod. Sachant qu'à ce jour, on a un rythme de move to prod de deux fois par semaine, mardi matin et jeudi matin. Les features ne s'attendent pas. Dès qu'une est prête, elle peut partir. Et c'est ainsi comme ça, on ne fonctionne pas sous forme de release. C'est ainsi que toutes les features vont suivre ce cycle de vie en mode délivrerie continue et vont pouvoir partir au fur et à mesure en production à un rythme d'environ deux fois par semaine. Alors ça, c'est pour les fondations, les principes, la stratégie de délivrer. Mais tout ça n'a de bénéfice finalement que si c'est couplé à une organisation agile qui est adaptée. Alors on va voir maintenant comment est-ce que cette tribu a du coup évolué de l'embryon, de cellule, à une organisation multicellulaire adaptative. Donc au commencement, je vous le disais tout à l'heure du coup, cet organisme n'était qu'un embryon cellule et dont la mission finalement c'était de définir les fondations, la stratégie. Donc là, on a défini la stratégie de délivrerie, l'architecture technique, l'architecture fonctionnelle aussi, l'usine de déploiement et on a macro-designé le MVP de la plateforme. Alors évidemment, les personnes qui ont fait partie de cet embryon-là de cellule n'ont pas été choisies au hasard. Une équipe et un projet aura plus de chances de succès si elles se lancent et démarrent sur de bonnes bases. Le choix des compétences finalement et des expertises, des apprentissages de chacune des personnes que l'on embarque dès le lancement d'une équipe donnera très probablement la tonalité pour le futur parce que finalement c'est elle qui va bâtir les fondations et qui va définir l'ADN, l'identité de cet organisme. On a donc constitué cet embryon en allant chercher des gens qui étaient dans d'autres projets qui avaient des compétences assez diverses et variées. Et chacun est venu avec ses enseignements et c'est comme ça qu'on a construit finalement notre fondation et notre stratégie de délivrerie. Parce que certains avaient expérimenté Camban, parce que d'autres avaient fait du BDD ou certains avaient commencé à travailler un peu sur le cloud par exemple. Donc une fois ces fondations en place, notre second objectif c'était de construire ce MVP de la plateforme. La tribu c'est ainsi La tribu elle s'est donc organisée ensuite en deux cellules. Deux cellules ayant une taille tout à fait rénozonable mais par contre une forte distribution sur plusieurs sites géographiques. Alors, ce n'était pas tant la distribution qui était un problème mais plutôt le déséquilibre dans cette distribution parce qu'en fait on avait la majeure partie des compétences et des acteurs qui étaient à Nantes. Vous pouvez le voir, on avait quasiment tous les métiers représentés. Et donc du coup il y avait beaucoup d'échanges parfois informels sur le site de Nantes et ça pouvait poser des problèmes pour les autres personnes distribuées. Et alors ça, ça a été augmenté par le fait qu'en plus les développeurs notamment travaillaient sur deux fuseaux horaires différents puisqu'on avait des développeurs à New York et des développeurs à Nantes et avec seulement du coup l'après-midi de commun. Et puis, alors on est en milieu d'année 2018 pour des raisons budgétaires et avant même de pouvoir ouvrir notre MVP on a failli mettre la clé sous la porte et puis non, finalement les actionnaires de Rail Europe nous ont fait confiance et ils ont remis l'argent sur le tapis. Ils nous ont fait confiance. On était donc en mesure de poursuivre sur notre lancée. On était soulagés surtout qu'on n'avait pas encore ouvert notre MVP mais on allait même devoir être plus véloces. On nous a donné du coup un go pour renforcer, pour augmenter notre capacité. On envisageait de doubler le nombre de PO et on pouvait potentiellement également presque doubler le nombre de devs. Donc là, il y avait un challenge, un beau challenge, c'est-à-dire comment est-ce qu'on conserve un bon niveau d'agilité, une bonne et comment on reste efficient finalement tout en opérant un ramp-up. Alors, on a déjà commencé par essayer de simplifier le dispositif et on a renforcé finalement sur un seul site, donc le site de Nantes et on a ainsi réduit à la fois le niveau de distribution des compétences mais aussi toutes les problématiques qu'on pouvait avoir au niveau du fuseau qui ne nous rendait finalement pas aussi efficaces. Nous avons adapté notre organisation également et on a initié une sorte de mythose organisationnelle. On a fait en fait une division cellulaire pour former deux cellules de devs et ops identiques. L'objectif en fait, c'était de constituer deux cellules qui étaient équilibrées, c'est-à-dire qu'elles avaient toutes les compétences chacune. Même compétence fonctionnelle des devs de chaque côté, même nombre de majeurs front de chaque côté, même nombre de majeurs bacs, même nombre d'ops, un litre dans chaque cellule, etc. L'idée en fait, c'était d'éviter la spécialisation, que ce soit fonctionnelle ou même technique, d'une cellule par rapport à l'autre. Chaque cellule pouvait ainsi traiter n'importe quel sujet du bord de camp, que ce soit une étude, un ticket du backlog de MCO, la résolution d'un défect ou même le build d'une fouille. Ces cellules n'étaient pas étanches. On a plusieurs reprises opérées des mouvements, toujours en garantissant les autres compétences. Pourquoi on a fait ça ? Tout simplement parce que c'était une volonté forte de l'équipe de dev. Ils ne voulaient pas, ils voulaient éviter la constitution finalement de deux cellules avec deux identités qui se seraient construites avec des habitudes, avec des personnes qui changent toujours entre elles. Mais plutôt, ils préféraient voir deux cellules dans le même organisme, ayant tous la même signature, le même ADN. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'avant de faire rentrer un sujet dans une des cellules, alors moi et souvent avec les leads, du coup, on consultait, on analysait l'opportunité ou non à envoyer le sujet vers l'une ou l'autre des cellules. On avait un certain nombre de critères, il y en avait un par exemple qui était important, c'était notamment pour les features parce que c'est là où on était assez précautionneux, c'est-à-dire que pour les features qui étaient prêtes à rentrer en phase de développement, on avait tendance à envoyer une feature prête vers la cellule qui avait l'encours le plus faible. Alors pourquoi ? Alors ça, c'est un des principes fondamentaux liés à l'approche Lean en fait, dont un des principes est simple, c'est-à-dire que plus l'encours d'une phase augmente, plus les features finalement mettent du temps à traverser le cycle, ce qui fait donc augmenter le TTM. Forcément, pour les features, quand on a une ambition de réactivité sur la plateforme, ce n'est pas ce qu'on souhaitait. C'est la raison pour laquelle les features, on avait tendance à les envoyer vers les équipes qui avaient l'encours le plus faible. Mais comme ce n'était pas le seul critère que l'on regardait, il nous arrivait parfois d'envoyer une feature, même si elle était prioritaire, vers une équipe qui avait un encombre confort parce qu'il y avait derrière d'autres enjeux, souvent des enjeux de partage de compétences, c'est-à-dire qu'une feature qui adressait des composants techniques et ou fonctionnels qui n'avaient jamais été vues par une cellule, on allait lui envoyer parce que ça allait lui permettre de monter en compétence sur quelque chose qu'elle n'avait potentiellement pas encore vu. Et on a donc fonctionné comme ça avec cette organisation pendant plusieurs mois, six mois environ. avec pas mal de succès sur le déploiement et l'évolution de notre plateforme. Et puis un jour, il y a eu comme un problème, il y a eu un dérèglement. Nous sommes en mars 2019, on vient de terminer en prod, alors on est ouvert en prod, on vient de terminer une initiative stratégique, on vient de déployer une offre majeure sur la production et là, le système commence à se dérégler complètement. Alors, on comprend vite qu'on est attaqué par une espèce d'antigène de l'entropie et on en a détecté certains symptômes, vous en avez listé là certains, on perdait en vision en fait, sur le court terme, sur le court terme, ce qui fait que du coup, les priorités n'étaient plus aussi claires. on se perdait, c'était difficile de positionner un engagement, on ne savait pas si on suivait la bonne route, on était perdus. L'encours augmentait parce qu'en fait, on lançait plein de sujets en parallèle sans notion de priorité. L'encours augmentant, le TTM a augmenté et on arrivait à un niveau où ça commençait à se voir sur notre débit et donc, le nombre de feature points que l'on déployait par mois s'effondrait. On est passé de 40 feature points en moyenne à 20. Donc là, l'organisme devait réagir. On va absolument se défendre pour limiter cette entropie. Notre système immunitaire a conduit finalement à l'activation de deux anticorps. Le premier pour corriger la vision. Alors, ça s'est passé comment ? On a mis en place des ateliers de backlog refinement. Ça a duré à peu près, alors ils étaient étalés, mais ça a duré environ trois semaines. Et on a ainsi identifié deux backlogs. Un premier regroupant les initiatives adressant directement notre objectif de décommissionnement de l'Eglacy. C'est notre objectif premier, un collectif. On l'a appelé le backlog d'initiatives stratégiques. Et un autre backlog pour répertorier plutôt les autres fonctionnalités qui apportent de la valeur, mais qui sans pour autant servir directement notre objectif premier. Ensuite, on a activé un second antigène. Enfin, ce n'est pas ensuite d'ailleurs, c'est en parallèle. Les deux ateliers avaient lieu en parallèle, les deux thématiques avaient lieu en parallèle. Le second antigène, il y avait pour mission de retravailler sur notre organisation générale. et on a décidé de lancer une expérimentation d'une nouvelle organisation qu'on voulait plus évolutive mais également plus résiliente. Mais avant de rentrer dans cette nouvelle organisation multicellulaire adaptative, puisque c'est de ça dont on va parler, on va prendre un peu de recul et on va s'inspirer un petit peu d'une des plus, je pense, à mon avis, des plus impressionnantes transformations qu'un organisme vivant puisse vivre. On a tous vécu d'ailleurs. Je veux parler de l'embryogénèse. L'embryogénèse, c'est un processus qui est commun à tous les organismes pluridisciplinaires. C'est le processus de formation d'un organisme pluridisciplinaire, qu'on soit un organisme végétal ou animal. On va prendre l'exemple de l'humain. Et l'exemple particulier, notamment, de cellules qui se spécialisent pour répondre à une fonction précise. Notamment, au 22e jour, c'est approximatif parce qu'on ne sait pas le mesurer, il y a des cellules dans l'embryon qui commencent à se mettre, qui se mettent à se contracter de manière synchronisée. Ces cellules-là, elles vont former des cellules musculaires qui vont constituer un organe majeur, c'est le cœur. mais, et ça, on le sait peut-être moins, il y a d'autres cellules qui disparaissent, qui meurent. C'est le mécanisme de l'apoptose, c'est un peu un mécanisme régulateur du vivant, c'est une sorte d'obsolescence programmée de nos cellules. Et c'est comme ça, par exemple, dans l'embryon que se forment nos doigts. on passe de moignons à des doigts, tout simplement parce qu'il y a des cellules qui meurent, qui forment finalement ensuite les doigts. C'est le même principe qui fait que les feuilles des arbres tombent l'automne aussi. Donc voilà, il y a des cellules qui disparaissent au profit de nouvelles, mais jamais de façon anarchique, c'est de façon programmée. On est bien content parce que quand on voit d'où on part et ce qu'on devient, on est bien content qu'il y ait un plan derrière quand même. Donc voilà, toutes les cellules finalement d'un organisme suivent un plan, elles ont chacune un rôle à jouer, une fonction précise dans le système. C'est justement un peu notre modèle organisationnel que l'on a expérimenté il y a un an maintenant sur ERA. La tribu, elle est donc organisée en cellules. Chaque cellule a un rôle à jouer, une mission qui contribue au déroulé du plan, notre plan à nous, c'est notre roadmap produit. La tribu, elle va donc s'adapter en fait en continu et de manière perpétuelle en fonction de cette stratégie-là décrite dans la run. On a une core team qui joue un peu le rôle de, c'est un organe pérenne celui-ci, qui joue un peu le rôle d'une moelle épinière. Elle adresse donc le backlog technique donc de MCO, le run et elle assure finalement ainsi avec ça une fonction régulatrice en éliminant les déchets de l'organisme. Mais elle produit également de la valeur puisqu'on va lui confier également des sujets du backlog des petites évolutions fonctionnelles, celles qui ne sont pas stratégiques. Alors contrairement à la core team, à côté de ça, on a des épic teams. Elles, ce sont des cellules éphémères, donc elles naissent au début du cadrage, de l'étude de leur sujet et elles meurent, elles disparaissent lorsqu'elles ont atteint leur objectif, c'est-à-dire lorsque leur sujet est déployé en production. Alors, elles sont focus sur leur objectif et c'est ainsi que nous garantissons un TTM maîtrisé et court sur ces initiatives-là stratégiques, parce qu'on lui confie des initiatives du backlog stratégique, vous l'avez compris. Alors, on limite cet encours tout simplement en limitant, en faisant en sorte finalement qu'elle n'adresse pas le backlog technique ni le run, toute cette fonction régulatrice, elles n'ont pas à s'en soucier et elles n'ont pas non plus à se soucier du backlog de petites évolutions. En étant focus, on garantit comme ça un TTM court et en construisant ces épictimes qui adressent un objectif précis, particulier et fini. Alors, toutes ces cellules-là ne sont pas complètement autonomes et vivent chacun de leur côté, évidemment que non, elles communiquent et la circulation de l'information passe notamment par ce qu'on appelait le cross-team meeting qui permet finalement à chaque cellule d'exprimer les besoins qu'elles pourraient avoir et au système finalement d'y répondre pour la nourrir. Donc, notre roadmap, c'est un schéma de notre roadmap, elle projette donc dans le temps les initiatives stratégiques qu'on appelait des EPIC. en considérant le fait qu'on utilise environ 85% de notre effort sur ces sujets, ça correspond à environ 35 feature points par mois et les 5 points restants sont utilisés pour alimenter l'accord team en petite évolution fonctionnelle. Une EPIC, ce n'est finalement qu'un conteneur, ça représente un incrément que l'on va découper en feature. Et la taille d'une EPIC, finalement, c'est la somme des poids des features qui la composent. Les features d'une EPIC, peuvent être déployées indépendamment les unes des autres. Donc ça, c'est important parce que ça permet d'éviter l'effet tunnel, surtout pour les grosses EPIC. Et une EPIC sera terminée quand toutes les features seront ainsi parties en cours. Je vais vous donner un exemple. On va se positionner ici dans le temps. j'apprends mon curseur. Je sais que vous le verrez, je ne suis pas sûr. Nous voici ici dans le temps, nous sommes ici. Donc, nous avons l'EPIC jaune qui est en cours et l'EPIC violette qui est en cours. Nous avons donc deux cellules, la jaune et la violette, dans lesquelles nous avons un PO qui est le porteur du sujet, mais nous avons aussi un développeur à qui on confie le rôle d'EPIC tech leader. À eux deux, ce sont eux qui portent le sujet et ils sont accompagnés donc là pour la cellule violette de trois développeurs et pour la cellule jaune de deux développeurs. Nous avons également, vous pouvez le constater ici, deux embryons de cellules. Les embryons, ils sont constitués d'un EPIC tech leader et d'un PO porteur du sujet. Cela correspond à l'embryon de la cellule bleue ici, c'est tout simplement parce qu'il y a un sujet qui va arriver dans la roadmap, le développement approche. on a donc constitué ce binôme-là qui va venir un peu préparer la phase de développement et donc travailler sur la maturation du sujet. Même chose ici pour cet embryon de cellule orange parce qu'on a le sujet orange qui va arriver dans la roadmap. Et nous avons ici l'accordé avec les développeurs qui travaillent sur le MCO, le RUN et le backlog de petites évolutions. On va avancer dans le temps. L'EPIC jaune est terminé, déployé en prod. la cellule jaune a atteint son objectif, elle est dissoute. Les développeurs et l'EPIC Tech Leader rejoignent l'accord team. Le PO va pouvoir éventuellement travailler sur le précadrage ou sur l'étude d'un nouveau sujet. Nous avons commencé le développement des cellules, enfin des EPIC pardon, bleu et orange. On vient donc renforcer ces cellules-là avec des développeurs pour pouvoir finalement réaliser et développer l'ensemble des comportements attendus associés aux features qui composent cette EPIC-là. Et puis, vous voyez ici, il y a une EPIC qui va arriver. Donc là, on va constituer notre embryon de cellule qui va venir naître ici à partir de ce PO-là qui va être rejoint par un membre de l'accord team, un développeur qui va porter cette casquette d'EPIC Tech Leader et ensemble, ils vont pouvoir faire maturer ce sujet. On avance dans le temps, l'EPIC bleu est terminé, la cellule est dissoute, les développeurs rejoignent le accord team. Même chose pour l'EPIC bleu ou là, les développeurs, certains ne vont pas passer par l'accord team et vont directement venir renforcer deux autres cellules parce qu'elles en ont besoin et on a même deux autres de l'accord team qui vont venir renforcer la cellule verte, donc l'EPIC team verte parce que le sujet a l'air d'être assez conséquent. Donc voilà comment est-ce que ça évolue et ça a été plutôt, c'était une expérimentation donc on ne savait pas réellement ce que ça allait donner donc on continuait de monitorer de la même manière tout ce qu'on monitorait, je reviendrai plus dans le détail tout à l'heure après et on a observé plutôt un succès, une rémission finalement totale et on a très vite retrouvé notre rythme nominal avec un moyen de 40 future points par mois. Alors, on a eu plutôt une bonne adhésion même si au début pour être franc la tribu elle était un peu déroutée parce qu'on a aussi avancé en marchant c'est-à-dire qu'on a expérimenté et on a lancé rapidement parce qu'il y avait une urgence quand même donc on a expérimenté sans avoir tout défini on s'est dit c'est pas grave on va définir les grandes lignes les grandes intentions et derrière après on va faire des points réguliers des boucles de feedback très courtes pour pouvoir ajuster au fur et à mesure et une fois qu'on a fait ces boucles de feedback là ça a été assez rapide en quelques mois il y a eu une très bonne adhésion de l'équipe les devs notamment ils apprécient énormément le fait que il y a une rotation un peu constante qui se fasse ça les motive ils changent de sujet régulièrement ils ne font pas que du MCO pendant pendant des mois que du run pendant des mois ça bouge les PO et je pense l'équipe produit en général apprécient aussi parce que cela les rassure c'est à dire qu'on est en capacité de nous adapter de manière assez rapide cette nouvelle organisation permet de nous adapter en continu en fait et fait de notre équipe une équipe alignée avec les priorités définies dans la roadmap c'est ça qui rassure l'équipe produit on ne fait que matérialiser en fait par notre organisation le plan qui a été défini dans la stratégie du produit et d'ailleurs c'est l'équipe produit qui elle décide par exemple de la répartition si à un mois donné par exemple ils veulent faire plus de backlog non stratégique et moins de backlog stratégique c'est possible c'est à leur main ça peut varier ils font ce qu'ils veulent on a pu également alors vérifier pendant la crise du Covid et plus particulièrement pendant le confinement que cette organisation la multicellulaire elle était plutôt résiliente parce que en fait on n'a pas eu besoin d'apporter d'adaptation à notre organisation avec la mise en place du travail en full remote alors toute cette adaptabilité constante là elle est rendue possible grâce à notre organisation ok mais elle fonctionne en fait aussi parce que le système il a la possibilité d'analyser et de consulter les données nécessaires et suffisantes qui lui permettent de diagnostiquer d'éventuelles anomalies d'éventuels écarts et c'est l'analyse de ces données qui permet d'avoir la réponse immunitaire la plus adaptée alors je vais donc maintenant un petit peu et pour terminer présenter les principaux éléments qu'on consulte en continu pour pouvoir aider à diagnostiquer les éventuels anomalies une première mesure et qui est assez importante et je vous le disais tout à l'heure d'ailleurs c'est comme ça qu'on a détecté qu'il y avait un problème entre autres c'est la mesure du débit le débit pour nous c'est la quantité de feature points que l'on déploie et on mesure ça en continu on partage à l'équipe tous les mois et on lisse généralement ça sur trois mois parce qu'évidemment on a des temps de cycle qui sont parfois plus longs que le mois donc éventuellement il est important de lisser sur au moins trois mois pour pouvoir avoir des tendances et pour pouvoir avoir des bons ne pas remonter d'alerte quand ce n'est pas nécessaire alors suivre une quantité c'est bien mais sans regarder ce qu'il y a dedans ça ne sert à rien du coup on ne fait pas que regarder un nombre de points mais on regarde ce qu'il y a dedans c'est là ce que vous voyez par exemple on va notamment regarder si la répartition de ce débit en fonction des sujets qui ont été déployés est bien cohérente avec notre stratégie et notamment on va vérifier qu'on adresse bien une moyenne de cinq feature points par mois sur les sujets hors roadmap les sujets non stratégiques et le reste sur des sujets plutôt stratégiques là on voit que c'était c'était plutôt pas mal et même plutôt parfait sur la fin de l'année mais comme forcément on suit ça au mois on arrive à ajuster d'un mois à l'autre on observe également en continu la taille de notre en cours alors parce qu'on a vu tout à l'heure c'était assez stratégique donc on le mesure en fonction des différentes phases que l'on a et ça nous permet ça finalement d'anticiper les creux de vagues et quand c'est possible les creux de vagues ou d'ailleurs l'inverse les vagues qui viendraient les tsunamis et quand c'est possible de limiter que ça se propage en dégradant notre rythme l'idée en fait derrière ça c'est de mettre autant que possible l'effort sur le désengorgement d'une phase avant d'augmenter l'encours de la phase en amont ça n'aurait aucun intérêt la priorité c'est bien de créer un flux tiré par la prod plus qu'un flux poussé et d'éviter ainsi d'atteindre un niveau de paralysation qui serait critique ça pourrait déjà exploser la charge mentale je pense des collaborateurs mais en plus ça risquerait d'augmenter nos TTF ils seraient tous perdants il faut parfois savoir s'arrêter sur une phase pour avoir des effets bénéfiques sur le TTM et sur le débit on suit également plusieurs fois par semaine notre avancement sur les sujets stratégiques de la roadmap c'est un peu la suivie de notre engagement sur la roadmap c'est notre epic burn down chart que l'on utilise plus pour moduler notre effort c'est à dire que par exemple pour diminuer l'effort sur un sujet sur lequel on serait éventuellement en avance tout en renforçant un autre sur lequel on serait potentiellement à la traîne ça nous permet finalement d'ajuster en continu c'est ainsi qu'on va pouvoir opérer si on juge que c'est nécessaire des mouvements de collaborateurs d'une cellule à une autre pour pouvoir le plus possible tenir nos engagements mais c'est un autre outil c'est ce outil-là il fait plus que ça parce que c'est aussi un outil important qui permet finalement à une épique team de se projeter dans le temps c'est à dire qu'elle a un objectif et elle sait quand celui-ci sera atteint elle sait quand est-ce qu'elle sera dissoute voilà c'est important parce que ça permet de se projeter en fait c'était très important c'était très important pour les collaborateurs de ne pas être redonnant le flou de savoir exactement sur quoi on les attend et quand on se les attend finalement mais ça permet aussi en fait parce que quand on est dans une épique team on est un peu isolé mais de voir ce qui se passe autour et de bien comprendre que l'épique team ne travaille pas dans son coin de toute façon on le voit bien on continue on l'échange en continu ensemble mais de projeter et de voir leur objectif dans quoi il s'inscrit c'est quelque chose de plus grand des autres épique team sont engagés sur d'autres sujets qui se font en parallèle donc c'est important chacun finalement connaît les grands rendez-vous de l'équipe un autre indicateur intéressant surtout quand on travaille en ligne c'est le suivi des temps de cycle et le lead time alors le lead time pour nous en fait c'est le temps de passage d'une feature dans toutes ses phases donc du début de la maturation jusqu'à la fin du déploiement alors on le fournit à titre indicatif pourquoi tout simplement parce qu'en fait on a remarqué que les indicateurs que l'on précédemment présentait donc la répartition de l'effort l'encours la répartition pardon de l'encours le suivi du débit voilà c'est ça et l'epic burn down chart finalement ils étaient suffisants d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure jouer sur la taille de l'encours permet d'agir sur le TTA donc on n'en fait pas un indicateur fort et clé mais par contre il est important pour l'équipe parce qu'elle peut en déduire des tendances du genre un sujet de telle taille il prend en moyenne tant de temps et c'est ce qui va permettre finalement de prendre ces éléments pour savoir à quelle date au plus tard il faut qu'on commence à travailler sur la maturation du sujet en considérant la période à laquelle il est attendu en prod voilà ça c'est plus à des fins de constitution d'abac et pour qu'on essaie en fait de se dire ben voilà peut-être qu'en moyenne un sujet de 9 points ben voilà il a un detail de 126 jours calendaires donc on le suit un peu moins mais il reste un élément important un qui par contre est pour nous stratégique très important et souvent très fiable c'est la santé de l'équipe pour mesurer la santé de l'équipe nous utilisons deux outils le premier c'est WeMood alors WeMood c'est simple c'est un outil qui tous les jours vers 17h envoie un mail aux personnes dans lesquelles ils cliquent sur le lien pour dire ma journée c'est bien passé c'est pas trop bien passé c'est très mal passé etc des gifs c'est rigolo en général les gens se font plaisir mais en fait ça c'est un indicateur qui va c'est comme un thermomètre en fait il va nous dire si on a de la fièvre mais en élément de diagnostic ça va pas nous dire grand chose c'est pour ça qu'on le coupe avec un autre indicateur qui est le T-Mail Check lui on le fait pas à la même fréquence lui c'est plutôt tous les trois mois donc sur le trimestre lui ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est une auto-évaluation d'équipe c'est à dire que chaque développeur d'un anonyme va auto-évaluer la santé de l'équipe sur un certain nombre d'axes de critères et c'est ça qui vraiment va pouvoir permettre finalement de diagnostiquer un éventuel problème on va donc regarder les tendances sur chacun des critères et si jamais on juge qu'un critère a eu une baisse on juge inquiétante on va pouvoir l'adresser donc on va se baser là-dessus lors de nos rétros pour pouvoir mettre un plan d'action un plan d'amélioration continue sur certains de ces axes alors ce qu'on retiendra peut-être de cette organisation agile c'est que finalement sans des fondations solides au niveau de la stratégie de délivrer en fait avoir une stratégie de délivrer au top proche de l'excellence ça n'a finalement que peu d'intérêt si on n'a pas une organisation agile adaptée au contexte mais l'inverse c'est vrai en fait on pourrait avoir une organisation hyper agile si la base est sur les fondations au niveau de la stratégie de délivrer ou des process de production de valeur tout ça n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas stable ça marche pas on est dans la constante recherche d'un équilibre entre entre ces ces deux choses des fondations solides et pérennes mais une organisation aussi agile et adaptative et surtout adaptée au contexte alors il y a un autre élément qui est aussi super important c'est ce qu'on a appris en fait c'est qu'en fait la vision c'est un élément clé de la performance une équipe aussi agile qu'elle soit a besoin à minima d'une vision stable sur les priorités court terme on va dire à 2-3 mois sans ça l'équipe va s'éparpiller les objectifs ne seront pas clairs et on l'a vu du coup les priorités on ne sait plus trop où les mettre l'encours augmente le TTM augmente bref ça ne marche pas la vision c'est clé c'est ce que nous on a retenu en tout cas pour le management aussi je pense qu'il est important de libérer l'intelligence collective en confiant un niveau d'autonomie suffisant pour que l'équipe expérimente ce qu'on a fait finalement on ne savait pas bien si ça allait donner cette expérimentation de notre organisation agile et il faut protéger ce genre d'expérimentation je pense parce que c'est une prise de risque en fait de près des gens et il faut le protéger il faut le rendre possible parce que finalement c'est par ces expérimentations qu'on en tire tout un tas d'enseignements et qui vont finalement nourrir tout le système que ce soit un succès ou un échec d'ailleurs on a partagé nous les enseignements de notre expérimentation d'interne et on commence à avoir d'autres équipes chez Voyageurs qu'on a identifié un peu comme des early adopters si je fais référence à la qu'on dit hier des équipes qui commencent à s'inspirer un petit peu de notre modèle organisationnel alors on sait pas encore si ce modèle là peut être mis à l'échelle et c'est pas un but en fait en soi nous on a simplement designé notre modèle celui qui fonctionne à notre échelle et dans notre contexte mais c'est tout à fait possible qu'on puisse s'en inspirer pour éventuellement réfléchir à des organisations agiles à l'échelle mais on n'est pas allé encore jusque là ça fait un an qu'on met en place celle-ci à notre échelle de l'équipe plutôt avec des succès on verra ce qu'il en viendra voilà donc j'ai terminé ma présentation et je pense que je vais pouvoir répondre à certaines questions alors juste avant de répondre aux questions vous l'avez peut-être vu quand vous êtes arrivé il y a un certain nombre de tables dont une toute particulière qui s'appelle Erraroti alors je vous invite si vous avez deux trois minutes à y passer suite à cette session questions réponses vous pourrez y mettre votre feedback concernant ce talk n'hésitez pas et puis vous pourrez ensuite rejoindre une des tables alors je les ai un peu thématisées en fonction de trois thématiques que j'ai abordées lors du talk mais après on pourra parler plus que ça et vous pourrez discuter vous pourrez si vous le souhaitez discuter sur ces thématiques-là ensemble et si vous me laissez une place je pourrais vous rejoindre à votre table je pourrais faire le tour un peu des tables voilà pour pour ma présentation on va pouvoir maintenant passer je pense aux questions réponses alors je vais arrêter mon partage je sais plus ah voilà c'est comme ça voilà alors je savais que j'allais avoir cette question je l'ai dit à l'équipe avant parce que là j'étais en conf avec eux juste avant cette présentation ils m'ont dit je suis sûr qu'ils vont te demander pourquoi ERA et je pense qu'il y en a qui pensent que c'est lié au groupe ben non pas du tout en fait ERA c'est le nom du produit c'est Easy Rail Access et du coup le jour où on s'est dit mais comment on appelle notre équipe on va dire de toute façon on est une équipe qui travaille sur le produit ERA donc on va s'appeler feature centrique plutôt que customer centrique quelle différence fais-tu ok feature centrique parce qu'en fait pour nous c'était notre stratégie de delivery par contre en effet ce n'est pas la seule composante en fait la valeur elle n'est pas que dans les fonctionnalités elle est aussi dans l'UX et l'UI d'ailleurs j'en ai très peu parlé mais lorsque l'on fait la maturation d'un sujet on y fait les études d'impact on y fait de la conception technique de la conception fonctionnelle mais aussi de la conception UX et UI et donc on a des UX et des UI qui souvent travaillent avec le PO porteur d'un sujet et l'Epic Tech Leader et qui vont ainsi finalement eux venir avec les exigences plutôt liées à l'expérience utilisateur la proportion de nombre de PO versus nombre de DEF m'étonne pourquoi ce ratio alors je ne sais pas si la personne qui pose la question le trouve élevé ou pas mais il y a une chose que vous n'avez peut-être pas vue quand j'ai présenté l'équipe les éléments constituant la tribu c'est qu'il n'y a pas de testeur il n'y a pas de testeur tout simplement parce que le test est une responsabilité collective et finalement quand le PO c'est lui qui rédige toutes les exigences sous forme de test en même temps il écrit un cahier de test et quand le développeur lui derrière va développer les tests automatisés et bien lui il fait du test automatisé mais il fait du test et le PO assure aussi les tests parce qu'il y a toujours des tests manuels à faire il fait aussi des tests manuels il est aidé par le support qui vient renforcer donc peut-être que le ratio PO versus DEV je pense que la personne elle le trouvait mais c'est aussi parce qu'en fait le PO il fait vraiment il a une mission qui est complète de bout en bout c'est-à-dire qu'il assure le suivi de son initiative stratégique qui est dans la roadmap du début jusqu'à la fin et il en couvre la totalité même je vous l'ai dit jusqu'à l'aspect astreinte c'est pour ça finalement je pense par rapport à d'autres contextes c'est peut-être pas comme ça que ça fonctionne qu'on pourrait trouver que le ratio PO-DEV est important les indicateurs sont très orientés mais comment s'assurer qu'une feature génère bien de la valeur pour l'utilisateur final oui alors non je ne vous ai pas présenté tous les indicateurs alors il y a plusieurs autres choses que l'on a déjà on a aussi des indicateurs business c'est-à-dire qu'on va s'assurer aussi que par exemple lorsque l'on met en place une feature on a un dashboard business qui va permettre de suivre que la feature ou l'initiative a bien un impact positif déjà sur le business et ensuite on a aussi nos UX qui font des tests utilisateurs où ils vont alors du coup sonder les utilisateurs et potentiellement alimenter alors c'est dans le backlog de fonctionnalement stratégique des améliorations UX ou UI mais les indicateurs que je vous ai présentés c'est juste un ensemble d'indicateurs c'est pareil je ne vous ai pas montré les indicateurs qualité parce qu'on en a aussi un certain nombre pour vérifier par exemple qu'au fur et à mesure qu'on produit de valeur on n'augmente pas de manière non maîtrisée la dette il y a tout un tas de choses comme ça tu constitues ton équipe embryon sur les compétences la question des personnalités soft skills n'a pas été posée alors qui en fait on adresse aussi également cet aspect-là et on l'a d'autant plus fait après parce que si vous voulez en fait l'embryon on sait qu'une équipe n'aurait jamais sa main au statut d'embryon en fait elle est vouée à grandir à grossir donc après c'est plus sur les ramp-down où là on va se dire bon notre embryon on l'a construit parce qu'il y avait un objectif très précis de construire des fondations on veut faire un peu d'expérimentation et d'innovation donc on va chercher des gens qui ont fait ci des gens qui ont fait ça etc par contre c'est dans les phases d'après quand on va faire les ramp-up là l'objectif n'est pas le même là c'est là où on va chercher à diversifier l'équipe pas tant sur les expertises mais plus en effet sur les soft skills pour que ce soit le plus équilibré possible même si on regardait quand même vous voyez que c'était assez stratégique de se dire il ne faut pas qu'on ait une majorité de majeurs front et une minorité de majeurs back donc on regardait quand même leurs compétences mais on regardait également les soft skills comment sont gérées la communication et le partage d'informations au sein d'une cellule éphémère pour les sujets qui ne doivent pas polluer le reste de l'écosystème donc la communication et le partage d'informations au sein d'une cellule éphémère pour les sujets qui ne doivent pas polluer le reste de l'écosystème alors je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question en gros en gros on a si vous voulez les communications elles sont beaucoup asynchrone d'autant plus depuis qu'on est en full remote et en fait chaque équipe elle a son canal de communication donc on utilise Teams chaque équipe est libre chaque cellule est libre de faire ou non un DSM mais un DSM n'est jamais fermé n'importe qui peut aller au DSM de n'importe quelle cellule n'importe qui peut s'informer autour d'une cellule d'un autre et c'est d'autant plus important en fait que comme des cellules travaillent en même temps sur certes des sujets différents il faut qu'elles aient absolument les moyens quand même de se synchroniser à un moment donné donc elles ne sont pas polluées mais si elles en ont le besoin elles ont la possibilité d'aller se synchroniser c'est du coup en asynchrone en fait d'autant plus depuis le confinement et on a voilà donc on a un DSM Core Team un DSM par Epictim après si Epictim ne veut pas faire de DSM c'est son choix s'il veut faire en mode asynchrone c'est pas ne pas faire de DSM que de dire qu'il est asynchrone mais c'est son choix ça n'est jamais arrivé que deux cellules férimaires entrent en conflit si tout à fait on a le cas d'ailleurs en ce moment en général on a tous les tous les combien tous les trois mois on fait ce qu'on appelle un release planning day donc ça permet un peu de synchroniser les roadmaps de toutes les équipes qui travaillent à l'international mais c'est aussi là où on va potentiellement identifier les interdépendances entre les sujets qu'on va vouloir mettre en même temps donc si ça arrive et souvent ce qui se passe c'est que ce qui arrive c'est que alors il y a plusieurs possibilités mais souvent on fusionne les deux et vont travailler sur la même branche de code pour éviter justement que ce conflit qu'on vient de détecter ne mette trop en risque la prod si on l'est découplé donc ça nous est arrivé alors c'est assez rare là je pense qu'en un an ça nous est arrivé deux fois parce qu'on est assez vigilants là-dessus parce que c'est pas forcément ce qu'on souhaite parce que ça veut dire que l'un en fait la sortie de l'un va dépendre de l'autre donc vous voyez là on est bon je continue mais bon ça peut arriver et du coup ce qu'on fait c'est qu'on fusionne les deux et du coup on se dit que les deux sujets partiront en même temps de toute façon s'ils étaient à peu près en même temps et à cheval dans la roadmap c'est quoi délivrerie ? c'est une bonne question simple délivrerie alors ce que j'appelle délivrerie c'est peut-être pas le bon terme c'est sûrement pas le bon terme mais c'est c'est en fait le flux en fait c'est comment est-ce que c'est tout ce qui fait que de l'idée on va aller jusqu'à la prod jusqu'à l'utilisateur final en fait c'est ce que j'ai appelé le délivrerie combien de personnes sont dans cette tribu RR donc 33 mais là on a réduit la voilure on est maintenant 20 25 qu'appelles-tu architecture fonctionnelle ? c'est le design fonctionnel en fait c'est-à-dire que un lit tech ou un développeur il va décrire des composants techniques un PO il va décrire des composants fonctionnels c'est principalement ça que j'appelle l'architecture fonctionnelle combien de teams le PO gère-t-il en parallèle ? alors ça c'est intéressant tout à l'heure je vous ai dit qu'on regardait la taille de l'encours la taille de l'encours on la regarde d'autant plus parce que avec le nombre de PO qu'on a 6 évidemment c'est aussi comment dire ça fait qu'on a un plafond de sujets qu'on ne peut pas adresser parce que un PO ne peut pas adresser plus de 4 5 sujets en parallèle donc c'est souvent aussi ça parce qu'en fait plus on parallélise même sur une personne plus finalement elle va mettre de temps à adresser ses sujets parce que la problématique de l'encours qu'on a à l'échelle d'une équipe on l'a à l'échelle individuelle donc en moyenne un PO il gère là on est en mode un peu dégradé parce qu'on a on s'est séparé d'un PO et du coup on est un peu déséquilibré entre les PO et les devs mais en moyenne un PO il gère 3 sujets en parallèle on aimerait qu'il n'en gère pas plus mais ça arrive qu'il en gère plus donc c'est nous qui les sensibilisons là-dessus du coup moi j'ai une master qui m'accompagne du coup là je pense que non en fait si tu augmentes ton encours tous les sujets que tu vas adresser alors un tu vas être en inconfort et en plus tous les sujets que tu vas adresser ils vont avoir plus de temps que si tu ne prenais pas ce sujet qu'on te demande alors là il y a une question super financière quelle est la taille en kilos euros d'une feature je ne sais pas je ne l'ai jamais calculé en fait pour comprendre la segmentation qu'a pas fait ça non après ça ce n'est pas des choses qu'on va chercher à calculer je pense à l'échelle de l'épic de l'initiative mais moi je ne la connais pas en tout cas peut-être que l'équipe produit la connaît elle et souhaite la mesurer mais je ne pourrais pas vous dire comment vous pouvez être prédictible et vous engager dans un modèle adaptatif où les gens changent sur le produit et donc la vélocité alors non justement justement en fait c'est pas parce que les gens changent que la vélocité va pour autant changer en fait la tribu la cellule alors il y a des gens qui peuvent arriver mais en fait non on a un rythme assez constant et on arrive à plutôt à être prédictif alors là récemment justement on est passé de 30 personnes c'est un peu plus difficile mais du coup on a pris une hypothèse donc on a fait notre dernière liste notre précédent en disant là on pense qu'on est passé de 40 à 30 et puis on va apprendre on va voir de moins en moins combien de features on délivre mais non en fait si si on peut très bien être prédictible avec ce modèle là et ça marche plutôt bien alors je n'ai pas compris il y a trois amigos pour les aider je vais vous proposer maintenant d'arrêter avec les questions réponses je vous remercie et puis de toute façon moi je vous éventuellement je vous rejoins sur les tables et puis et puis voilà donc du coup Fabrice c'est moi si tu le souhaites tu peux repasser c'est très exactement ce que je vais faire donc effectivement nous avons une vingtaine de minutes de pause n'hésitez pas à profiter effectivement de cette pause de 20 minutes pour aller continuer cette discussion passionnante effectivement je pense que Cyril qui a été un des premiers avec les deux qui sont là ce soir d'ailleurs les deux autres d'oratrices à aller chercher pour cette conférence c'est pas tout à fait un hasard c'était le cas et donc voilà on vous propose effectivement de continuer cette discussion et on reprendra on reprendra le fil de nos de nos de nos présentations à 20h avec un sujet qui s'annonce absolument passionnant sur le stress voilà je vous propose nous allons repasser en mode table là